Le lapin magicien Un gentil petit lapin se promène dans la forêt. Oh la jolie boîte ! Le lapin s'avance pour la ramasser. Pouf ! Fait la boîte. Oups ! Fait le lapin. T'attends ! Fait le lapin magicien qui apparaît soudain. Approche, n'aie pas peur ! Dit le lapin magicien à brun farceur. Cette boîte est une boîte magique. Regarde, il suffit d'y glisser une noisette et hop ! Tu récupères une carotte magnifique. Émerveillé, le gentil petit lapin imagine la montagne de carottes qu'il pourrait amasser avec une telle boîte. Grâce à elle, plus besoin de travailler pour manger. Tu peux l'essayer gratuitement toute la journée, lui propose le lapin magicien. Mais dépêche-toi, car à minuit la boîte magique disparaîtra. Le gentil petit lapin s'empresse de tout raconter à ses camarades. Ensemble, ils ratissent la forêt à la recherche de noisettes, bien décidées à ne pas en laisser une miette. Seulement, une fois devant la boîte, ils ont beau y verser leur récolte, les noisettes disparaissent, et pas l'ombre d'une carotte. Tu t'es moqué de nous, disait le lapin mécontent, cette boîte n'est pas magique du tout. Le gentil petit lapin ne sait plus quoi penser. Il glisse une patte dans la boîte pour vérifier. Comme rien ne se passe, il y plonge le museau, et il disparaît aussitôt. Flam ! Zip ! Padaboum ! Vous êtes arrivés. C'est dans la cachette du lapin magicien qu'il atterrit, comprenant ainsi la supercherie. De retour à la surface, il va trouver ses camarades et leur propose une idée séduisante. Sans tarder, une armée de volontaires ratissent à nouveau la forêt en quête de châtaignes bien piquantes. À minuit tapante, le ventre plein, l'écureuil vient récupérer sa boîte pour tromper d'autres lapins. Un peu plus loin, il s'avance pour la ramasser. Pouf ! Fait la boîte. Bravo ! Fait la foule en lièze. Ouille, ouille, ouille ! Fait l'écureuil qui se pique les fesses. Désormais, à l'école des lapins, on apprend que rien n'est gratuit et que les miracles n'existent pas. Car c'est à la sueur du fond que se gagnent carottes et potirons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501